Bonjour à tous, c'est Мпливет. Dans cette vidéo, on va voir comment conjuguer le verbe être en russe. Alors avant tout, sachez que cette vidéo, il y a un petit prérequis pour la suivre, c'est de connaître l'alphabet russe. C'est pour ça que si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller voir le lien dans la description de la vidéo. Donc juste en dessous, vous descendez, c'est la toute première ligne. Et là, vous aurez accès à une suite de vidéos totalement offertes que vous allez recevoir sur un espace membre particulier pour justement apprendre l'alphabet russe. Donc si vous ne le connaissez pas encore, descendez bien en dessous de la vidéo, enfin mettez pause, descendez, et vous allez pouvoir l'apprendre à votre rythme tranquillement avant de pouvoir commencer à étudier la grammaire. Mais bon, sinon, pour ceux qui le connaissent déjà, on peut tout de suite commencer. Alors, il faut savoir qu'en russe, le verbe être, c'est БОИТЬ. Sauf qu'au présent, il n'est pas utilisé. On ne le conjugue pas. Pour ça, en fait, pour dire « je suis », il va falloir simplement utiliser, enfin, connaître « je tue il », « nous vous il », etc. Donc, je vais vous les dire « je », « я », « ты », « tu », « он », « il », « ана », « elle », « ano ». C'est « il » ou « elle » pour quelque chose qui est neutre. Donc, c'est vrai qu'en russe, il y a masculin, féminin et neutre. Et si « il » ou « elle » est neutre, dans ce cas-là, on va utiliser « ano ». Alors, là, vous remarquez que le « o » de « ana » et de « ano », les premiers, en tout cas, ne sont pas, enfin, se prononcent comme des « a ». Je ne dis pas « ona », mais « ana ». Je ne dis pas « ono », mais « ano ». C'est une question d'accentuation, mais bon, si vous ne connaissez pas un peu l'alphabet russe, vous devez savoir comment ça fonctionne, les règles de prononciation. Sinon, je vous redirige sur le lien qui est juste en dessous. Donc, « nous », ça se dit « moi », « vous » se dit « vous » et « il » se dit « agne ». « Il », « elle » au pluriel, avec un « s ». Et il n'y a pas de distinction entre masculin, féminin et neutre. Que ce soit « il » avec un « s », « elle » avec un « s » ou des choses neutres au pluriel avec un « s ». Enfin, « il », « elle », « neutre » qui fasse quelque chose, on va laisser « agne ». Et la même chose, le « o » ne se prononce pas parce qu'il n'est pas accent. Enfin, le « o » se prononce comme un « a » parce qu'il n'est pas accentué. Même règle que pour « an a » et « an o ». Tout simplement pour dire, par exemple, « je suis étudiant » ou « je suis un écolier ». « Je suis écolier », par exemple, on va dire « я школьник ». « Школьник », c'est « écolier ». Et on ne va rien mettre entre eux deux. C'est comme si on disait « je, écolier ». « Tu es docteur », « ты, врач ». « Il est mécanicien », « он, механик », etc. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la grammaire russe, dans le vocabulaire, dans les choses comme ça, je vous ai mis un deuxième lien sous la vidéo. Donc, c'est en dessous, il y a deux liens. Le premier, c'est sur « pour apprendre l'alphabet russe ». Vous, je vous conseille plutôt le deuxième qui est pour le programme « démarrage efficace ». Cette fois-ci, c'est un programme payant, mais il vous permet d'aller beaucoup plus loin. On va parler de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, bref, de tout ce qui va vous permettre d'apprendre le russe comme son nom l'indique. Donc, le programme s'appelle « démarrage efficace ». L'objectif, c'est bien entendu que vous commenciez votre apprentissage de manière le plus efficace possible, que vous ayez pendant à peu près un mois, un mois et demi, un chemin tout tracé à suivre sans trop vous poser de questions. Et donc, en attendant, moi, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis « paca ». Sous-titrage Société Radio-Canada